Historiquement vôtre, continué dans cette dernière demi-heure, vous le savez, nous remontons aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et le quotidien de David Castello-Lopez, qui est un garçon étrange, ce sont les spectacles de mentalisme, visiblement. Tout à fait. Souvent dans ma vie, moi je me suis passionné pour des choses pendant des périodes courtes, mais de façon extrêmement intense. Je me suis passionné pour le baseball, par exemple, j'en ai déjà parlé. Je me suis passionné pendant le thé, pendant trois mois de ma vie, où je n'ai pensé qu'à ça, je n'ai fait qu'améliorer mes infusions, tout ça. Et il y a cinq ans, j'ai eu une courte phase de passion pour la magie. Pas pour la pratique de la magie, mais pour l'histoire et la théorie de la magie. J'ai acheté des livres de reproduction d'époque très chers, j'ai regardé des dizaines d'heures de magie sur YouTube. Et surtout, j'ai lu ce livre, ce livre que je tiens dans la main en ce moment, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Jim Stenmayer, et dont le titre est « Hiding the Elephant, How Magicians Invented the Impossible ». « Faire disparaître l'éléphant, comment les magiciens ont inventé l'impossible ». C'est une histoire de l'âge d'or de la magie entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Et l'une des choses qui m'a le plus fasciné dans ce livre, c'est l'histoire d'un tour de magie, de mentalisme, qu'on appelait la seconde vue. Le principe de la seconde vue, il est simple. Le magicien a un assistant ou une assistante sur scène qui a les yeux bandés et qui tourne le dos au public. Le magicien, il prend des objets au hasard dans le public et il demande à son assistant « qu'est-ce que je tiens dans ma main ? ». Et à la stupeur de l'assemblée, l'assistant devine non seulement le type d'objet, mais sa matière, sa couleur et même d'autres détails super précis. Le premier à avoir fait ce tour, c'est sans doute un magicien anglais dans les années 1780. Mais le premier qui lui a donné ses lettres de noblesse, c'est Robert Houdin, le père de la magie moderne, le modèle de Harry Houdini, dont on a parlé dans cette émission, et qui s'en est inspiré pour trouver son nom de scène. Robert Houdin, il a créé son numéro au milieu du 19e siècle à Paris, en utilisant son fils comme assistant. Alors je dois le dire, dans cette chronique, je vais faire quelque chose que normalement on ne fait pas en magie. Vous allez révéler un tour de magie ? Je vais révéler des trucs. Mais la raison pour laquelle je me permets de révéler ces trucs, c'est le même qui fait que l'auteur du livre les a révélés, c'est qu'en fait ces trucs, ils sont à présent connus de tous les magiciens, donc on ne détruit rien, on ne fait que les répéter. Bon, Mathieu, Olivier, Stéphane, à votre avis, quel était le truc ? Comment est-ce que le fils de Robert Houdin, qui était pourtant dos au public et qui avait des yeux bandés, pouvait deviner les caractéristiques précises d'un objet pris au hasard qu'il ne pouvait pas voir ? Il n'avait pas les yeux bandés en fait. Il avait les yeux bandés entièrement, il ne voyait pas que le truc. Il y avait un code vocal, c'est-à-dire qu'il disait certains mots. Il y avait un code vocal. La façon dont Robert Houdin posait la question à son fils était codée selon un principe convenu à l'avance entre eux et qu'ils étaient les seuls à connaître. La question donc contenait la réponse. Si par exemple l'objet tendu par la personne du public, c'était une montre, Robert, il disait « Dis-moi, sais-tu quel objet j'ai dans la main ? » Si par exemple c'était un sac à main, la question devenait « Peux-tu deviner l'objet que j'ai dans la main ? » Et ainsi de suite. Et même chose pour les caractéristiques suivantes. Et même chose pour les caractéristiques suivantes, la taille, la couleur, la marque, etc. Mais, au bout d'un moment, le public a cessé d'être dupe. C'était un peu des Olivier Pouls, un peu des gens très intelligents. Tout le monde a compris qu'il y avait un code et le tour est un petit peu tombé en désuétude. Jusqu'à ce qu'arrive un magicien anglais génial qui s'appelait Charles Morit. Charles, il a décidé de reprendre le tour de Robert Houdin dans les années 1880. Alors les gens, ils se sont dit sans doute « Putain, le relou quoi, on est au courant, il y a un code, c'est nul, qu'est-ce qui nous fait chier ? » Et là, Charles, il commence son tour, sauf qu'il dit pratiquement rien. Il prend l'objet dans le public, il a son assistante, les yeux bandés sur scène, et il dit en gros juste deux mots, il dit « Yes » et « Thank you ». Rien d'autre. Et pourtant, son assistante, elle devine à la perfection. C'est un sac à main bleu, c'est un sac à main bleu ciel de Mark Kenzo. Je reviens un petit peu, c'est un peu anachronique. C'est une Breitling Navy Timer noire avec un brassard en cuir. Et le public, il s'arrachait les cheveux, personne ne comprenait. Mais comment c'est possible ? Ils ne se disent rien, il ne peut pas y avoir de code. Et pourtant, il y avait un truc, à votre avis de nouvelle fois, quel était ce truc ? Ah là, ça devient un peu plus technique. Je pense que ça dépasse mes compétences de magicien. On n'est pas dans l'intonation juste de la voix ? Non, parce qu'il y a vraiment trop peu de mots. Je vais vous le dire peut-être ? Oui, on a envie. Eh bien, au lieu de faire un code avec les mots, ils ont fait un code avec la durée du silence entre les mots. Non. Mais si, je m'explique. Charles, il prenait par exemple une montre à une personne du public. Et là, il disait un mot, genre yes. Ce mot, c'était un signal pour que lui et son assistante commencent à compter dans leur tête exactement en même temps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et là, Charles, il disait encore yes, par exemple. Et donc, l'assistante s'arrêtait de compter dans sa tête. Et elle savait que c'était sept. Or, sept dans leur code, ça voulait dire montre. Et ainsi de suite. Un deuxième silence pour la couleur. Un troisième pour la marque. Etc. Alors aujourd'hui, 150 ans plus tard, il y a des mentalistes qui font des choses encore plus folles. Donc, on ne connaît pas les trucs. Mais il y a une simplicité tellement brillante dans la version de Morit que ça méritait bien une chronique de cinq minutes. C'est magnifique. J'ai envie de refaire ça. Stéphane, vous ne voulez pas qu'on se lance dans la magie ? On pourrait faire, à mon avis, un beau duo. À mon avis, ça virait rapidement au comique parce qu'on se tromperait dans le code. Oui, c'est ça. Vous avez un sac violet. Non, c'était un parapluie noir. Là, vous avez cassé mon rêve. Vous pensez qu'il y a vraiment un truc chez les mentalistes ? Chez ceux-là, il y en avait un. Mais là, maintenant, quand vous voyez, par exemple, il n'y en a pas. Mais non, il n'y a rien. Comment il s'appelle ? Il y en a un qui s'appelle Olicard, Fabien Olicard. Il est fort. Très, très fort, lui. Je ne sais pas comment il fait. En tout cas, c'était passionnant comme d'habitude. Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio. Sur, évidemment, YouTube, Dailymotion, tout ce que vous voulez. Et surtout, sur Europe1.fr. Avant toute chose, effectivement.